Bonjour à tous, ici Phil, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo collection. Alors aujourd'hui, on va essentiellement se pencher sur des jeux de Wii et de PS2. Alors pour commencer, avant de commencer la vidéo, je vous avais dit que j'avais un Mario Galaxy sur Wii, mais malheureusement, il manquait le manuel. Eh bien, j'en ai trouvé un sur eBay, et maintenant, cette copie est complète. En tout cas, il y a le jeu, la boîte et les instructions. Alors, c'est parfait. Un excellent jeu complet. Ensuite, quelques trouvailles que j'ai faites dans un pawn shop. Harvey Birdman, Attorney at Law. Alors apparemment, ça, c'était basé sur un show télévisé. Et c'est ça, dans le fond, c'était dans la pile de jeu à 5$. Ça, ça vaut environ 12$ en moyenne sur Price Charting. Et il est complet. Alors, ça, c'est très bien. Et ça se joue vraiment comme un Phoenix Wright, Attorney at Law, sauf que c'est Harvey Birdman à la place. Et c'est plus sur un ton comique. Alors ça, c'est excellent. Ensuite, un jeu basé sur un show télévisé que je regardais très souvent quand j'étais petit. The Grim Adventures of Billy and Mandy sur Wii. Ça, dans le fond, il y a eu une version sur PS2 et sur Gamecube également. Mais j'ai eu la version sur Wii. Ça, à l'arrière, ça dit qu'on peut juste jouer avec le nunchuck et la manette Wii. Mais j'ai vu dans les options qu'on pouvait choisir la manette Gamecube. Ça, on dirait, parfois, certains jeux, même si c'est pas advertisé sur le case comme ça, bien, on peut jouer avec la manette Gamecube malgré ça. Et dans le fond, ça, c'est un jeu Arena Fighter. Dans le fond, on peut choisir entre différents personnages, dont Billy, Mandy et Grim. Ça, je me rappelle qu'en français, je pense qu'il l'appelait la faucheuse parce que, dans le fond, c'est ça qui est. Et, dans le fond, on peut se battre contre différents personnages. Un peu comme un beat'em all ou beat'em up, dépendant d'où est-ce que vous vivez. Et, dans le fond, c'est ça. Il faut vaincre des vagues d'ennemis ainsi que des boss. Alors, je trouvais que c'était très intéressant. Ça, c'est un jeu qui vaut en moyenne 13$. Il était également 5$ dans le bac. Et, finalement, ici, Michael Jackson, The Experience. Ça, c'est un jeu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais ça a une certaine valeur. Et ça, je pense que c'est autour de 25$ en ce moment. C'était 5$ aussi. Alors, dans le fond, j'ai déjà une copie de tout ça. Mais, dans le fond, je vais garder la copie qui est en meilleur état. Et, si jamais il y en a un parmi vous qui la voudrait, bien, elle est à vous. Veuillez me contacter. Ensuite, une trouvaille sur Marketplace que je n'ai pas eu le temps de placer dans mes précédentes vidéos. Crash Collectors Edition. Alors, il y a les 3 jeux à l'intérieur. Bon, il y a juste peut-être la boîte ici qui n'est pas mint, disons. Et il y a quelques rubans adhésifs. Mais, d'après moi, ça devrait tenir 100 aussi. Mais, sinon, c'est en état très acceptable. Et, en plus, les 3 jeux sont à l'intérieur. Alors, nous avons Crash Bash. Crash Warped. Donc, Crash Bandicoot Warped. Et Crash Team Racing. Alors, de ce que je vois, les 3, c'est des jeux de course. Je crois qu'il y a un autre Collector Edition où est-ce que c'est plus les jeux de plateforme. Mais, je ne sais pas. Je trouvais que c'était assez pas commun à avoir. Et, apparemment, sur Price Charting, en ce moment, c'est autour de 55-60$ environ que ça se vend. Mais, moi, je l'ai eu dans un lot à 20$ pour plusieurs autres jeux en plus. Alors, je ne sais pas. Je trouve que c'était quand même un bon deal. En plus que ma collection de PS1 manque vraiment de jeux, en fait. À part ça, ici, j'ai juste Rayman Final Fantasy VII et Inuyasha Feudal Fairytale. Alors, ça, ça va rajouter quelque chose à ma collection. Ensuite, dans le fond, des trouvailles qui étaient très bonnes, soit dans les renaissances ou à un village des valeurs. Alors, je vais commencer par celui qui est le moins impressionnant, dans le fond. Sphinx and the Cursed Mummy. Alors, dans le fond, ça, c'est un jeu de plateforme. Dans le fond, dans les renaissances, ils vendent ça 4$. Puis, ça, ça vaut 7-8$ à peu près parce qu'il n'y a pas le manuel. Mais, ça, je considère que, étant donné que ça avait l'air intéressant, je l'ai pris quand même. Je l'ai essayé. Puis, c'est bien correct. Dans le fond, c'est un jeu en 3D de plateforme. Alors, je ne sais pas. Ça se prend bien pour une collection. Et la trouvaille la plus impressionnante dans les renaissances depuis, peut-être toujours. Manhunt. Alors, ça, j'avais déjà le Manhunt 2 que j'avais trouvé sur Marketplace. Et voilà que je le trouve à un renaissance pour 4$. Ça, c'est un jeu qui en vaut en moyenne aux alentours de 30$. Et en plus, il est complet et en bon état. Ça, c'était parmi quelques jeux de sport. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'œil. Parce qu'il pourrait avoir des jeux de sport, mais il pourrait également avoir un bijou caché comme celui-là. Quoi que ça, je pense que c'est un jeu qui est quand même très connu pour être très violent. Mais ça, je trouve... Ça, j'y ai joué peut-être une vingtaine de minutes. Et je trouve que c'est très bon. Parce qu'au nombre de jeux que j'ai, disons qu'il y en a que j'ai plus de temps pour jouer. Et c'est ça, vu que je me déplace souvent, il faut que je joue surtout sur les consoles portables. J'aime beaucoup jouer à Pokémon en ce moment. Bon, eh bien, c'est déjà tout pour moi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, laisser un commentaire, partager sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner afin d'avoir plus de contenu. Alors, d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501